Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme tous les jeudis pour l'actualité officielle de GTA Online. Alors c'est parti ! On se retrouve sur le site de Rockstar Games pour parler de cette actualité comme chaque semaine. Mais avant, nous allons aborder le GTA Plus. L'abonnement sur console next-gen, PS5, Xbox et Xbox Series à 5,99€ par mois. Si vous ne voulez pas savoir, n'hésitez pas à avancer dans la vidéo pour avoir l'actualité de la semaine. Enfin, bref, commençons. Les abonnés à GTA Plus peuvent récupérer le garage d'Eclipse Boulevard à 50 places et l'Empereur Vectre. Ainsi qu'une nouvelle teinte d'armes dans l'armurier mobile, 50% de réduction sur toutes les transformations de véhicules chez Bénise. Et plus encore, comme d'habitude, avec cet abonnement, vous avez 500 000 qui vous sont offerts directement crédités sur votre compte MassBank. Ensuite, vous avez le nouveau garage d'Eclipse Boulevard qui vous est offert. Oui, au lieu de payer plus de 2 740 000, vous l'avez gratuitement. Vidéo en description, comment le récupérer, le personnaliser, etc. Plus de 50 places de garage. Franchement, ça fait plaisir, même si je ne sais même pas comment je vais le remplir. Ensuite, nous avons quoi d'autre ? Ensuite, vous avez l'Empereur Vectre qui vous est offert simplement avec 2 livrets, oui, 2 motifs exclusifs. Le motif Mambas 24 et Sword Boy. Pour récupérer la voiture, n'hésitez pas à aller sur le site de Légendary Motorsport. Ensuite, bonus de l'armurier mobile et teinte d'armes gratuite. Il est dit plus précisément que vous voyez simplement l'armurier mobile au lieu d'y aller et d'avoir le point sur la map. Vous l'avez d'office. Mais vous avez également des teintes exclusives pour lucha libre, pour le couteau et la batte de baseball. Autrement dit, un motif exclusif pour le couteau et la batte de baseball. Ensuite, vous avez des services du Downtown Cabco. Plus précisément, on nous dit que vous avez une dispense de frais pour passer les trajets. Autrement dit, vous téléportez avec le taxi. Mais vous devez attendre 5 minutes pour pouvoir vous téléporter de nouveau. Ensuite, nous avons quoi d'autre ? 50% de réduction sur les matières premières du Labo d'Acide. Au lieu de payer 60 000, vous paierez 30 000 simplement. Vidéo guide en description également concernant cette nouvelle entreprise. Ensuite, nous avons du triple argent et triple RP sur les missions de contact de Ron. Bon, ça c'est si vous avez envie. Concrètement, c'est très vieux, ça ne donne pas envie. Ensuite, nous avons du double argent et du double RP dans les courses terrestres. Autrement dit, les courses simplement. Ensuite, vous avez 50% de réduction sur les transformations de véhicules chez Bénise. Oui, les véhicules, attention, qui sont exclusifs Bénise. Pour cela, vous allez sur le site de Bénise directement pour savoir quels sont les véhicules qui peuvent être transformés. Et donc, du coup, à moindre coût. Ensuite, on nous dit du « et plus encore ». Alors, pour faire très simple, les compétences de PDG sont totalement gratuites pour vous. Vous n'aurez pas à payer simplement. Et on rappelle qu'il y a 15% d'argent en plus sur les share cards si vous les achetez. On rappelle le GTA+, on rappelle le prix du GTA+, 5,99€ par mois. Et vous pouvez résilier à tout moment si vous avez envie. Vidéo en description. Ensuite, deuxième partie de la vidéo. L'actualité officielle de la semaine de GTA Online. Garit jusqu'à 50 véhicules dans le nouveau garage d'Eclipse Boulevard. Sans oublier la nouvelle sportive Tundra Panther disponible pour une durée limitée. Une vague de crimes impliquant des dealers, des planks, des colis anonymes quotidiens et plus encore. Comme d'habitude, on va commencer par les joueurs PS5, Xbox Series S comme d'habitude. Alors, nous avons le contre-la-montre Dao qui est de nouveau disponible, qui donne 250 000€. Également le motif à eau. Si tu ne sais pas le faire, c'est en description. Nous avons également le véhicule de test premium Dao, c'est la Pegasi Ignus Armée. Et c'est tout pour les joueurs PS5, Xbox Series S. Place à tous les joueurs de GTA 9. Et on va commencer par le nouveau contenu qui a rejoint GTA 9. Aujourd'hui, oui, la Tundra Panther qui est arrivée sur le site de Legendary Motorsport. pour la petite somme concrètement de 2 170 000€. Oui, et attention, pour une durée limitée. Oui, c'est ce que Rockstar Game nous dit ici. Voilà, disponible jusqu'au 22 février sur le site de Legendary Motorsport. Dépêchez-vous de l'acheter, sinon vous ne l'aurez pas. Voiture qui va devenir donc hyper rare. Tout comme la Anis 300R ou encore la Easy Rally. Je peux également vous la vendre sur PS5 si vous voulez rejoindre le coup, etc. J'en reparlerai dans l'onglet Communauté. J'ai déjà vendu par-ci par-là des véhicules pour des abonnés. Enfin bref, nous avons quoi d'autre dans cette actualité ? Eh bien, le garage, simplement de 50 places, eh bien oui, qui a rejoint Jetanen à plus de 2 740 000. Le garage, eh bien, d'Eclipse Boulevard. Si vous voulez tout savoir dessus, comment le customiser, etc. La vidéo est déjà sortie dans la journée. Eh bien oui. Ensuite, nous avons quoi d'autre ? En termes de nouveaux contenus intéressants, nous avons des dealers de drogue qui nous achètent de la drogue. Oui, vous pouvez leur vendre, eh bien, de la cocaïne, de la méthamphétamine, du cannabis ou encore de l'acide. Oui, vous avez bien entendu. Pour cela, vous devez posséder les entreprises, faire tourner ces entreprises, avoir la drogue directement pour pouvoir vendre. Je suis en train, clairement, de préparer une vidéo concernant, eh bien, ces dealers de drogue. Est-ce que ça vaut le coup ou pas du tout ? J'ai un beau petit texte comme ça, concrètement. Je suis en train de tout calculer, ce genre de choses. Eh bien, vous saurez ça quand ça arrivera. Peut-être demain, peut-être après-demain. Normalement, demain, ça devrait arriver sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bon, ensuite, on nous parle de quoi d'autre ? Ah, vous avez 50% d'argent en plus cette semaine en vendant de la cocaïne, de la méthamphétamine, du cannabis et de l'acide à ces vendeurs. Ah, d'accord, super. Donc, il va falloir que je revoie mes calculs avec 50% d'argent en moins. Je me demande vraiment si ça vaut le coup entre vous et moi. Clairement, je ne sais pas trop, là. Dans mes calculs de maintenant, c'est rentable, mais pas trop non plus. Je n'ai pas fini mes tests. Là, en sachant que c'est 50% d'argent en plus, il est où l'intérêt ? Je ne sais pas. Bon, on verra ça ensemble demain normalement. Ensuite, nous avons quoi d'autre dans cette actualité ? Eh bien, nous avons pour commencer, piller de nouvelles planques quotidiennes. Une maison par jour, si je comprends bien, vu que c'est marqué planques quotidiennes, qu'on peut cambrioler pour piquer des matières premières, avoir un peu d'argent, des repays, etc. qui peuvent servir pour nos entreprises ou pour le vendeur de drogue dans la rue. Une vidéo arrivera également prochainement concernant, eh bien, justement, ce type d'événement quotidien. C'est totalement aléatoire, mais bon, si c'est vraiment quotidien, ce n'est pas très terrible. Ensuite, nous avons un nouveau colis anonyme, les colis de G, autrement dit de Gérald. Vous allez simplement au point qui est sur la map, vous cherchez, ça vibre, etc. Vous le prenez simplement, vous gagnez un peu d'argent, des repays, munitions, etc. Ce n'est pas fou, je me demande à quoi ça sert. Et on nous dit également qu'il y a 50% d'argent, il n'y a pas en plus, si on trouve un colis Gérald. Waouh, ça veut dire que c'est encore moins. Ce n'est pas terrible, franchement, ce n'est pas terrible. Et enfin, nous avons empêché les braquages de boutiques. C'est un nouvel événement également, tu te balades dans la map, et là, un braqueur pique de l'argent dans la caisse à une petite supérette. Donc, tu le tues, tu récupères la thune, tu le donnes, et puis tu as un peu d'argent, un peu d'RP. Rien de bien foufou, une vidéo arrivera également dans les prochains jours. Comment trouver un petit peu ce genre de choses ? On nous parle également, ah ouais, que c'est doublé en argent et en RP jusqu'au 22 février. Donc, en plus, ce n'est pas terrible non plus à quoi ça sert. Clairement, on a l'impression de faire un bond dans le temps, de revenir en 2013, 2014, en 2023. Je ne sais pas trop ce que Rockstar fait concrètement, mais bon. Ensuite, de nouvelles récompenses rares en participant à la vague de crimes. Alors, vous devrez faire certaines choses pour débloquer certaines choses, mais attention, vous aurez ces items rares avant le 10 mars, sans plus de précision. Oui, vous avez bien entendu. Donc, si ça bug encore et que vous n'avez rien, ce genre de choses, bah, dites merci à Rockstar Game. Personnellement, moi, ça me saoule. Je suis toujours en train de les contacter pour avoir des trucs par-ci, par-là. Bon, enfin, bref. On nous dit quoi ? Vendez de la drogue à un dealer pour recevoir la veste camouflage Fleur Slap. Ensuite, vendez de la drogue dans la rue, 3 jours, 7 semaines, pour recevoir le tatouage Budonc à Donc. Ouais, vous avez bien compris, on parle de Dax, là, limite. Ensuite, vendez de la drogue dans la rue chaque jour pendant une semaine, pour recevoir le masque Tigre-Pain. Ensuite, braquez avec succès une planque quotidienne, pour recevoir la casquette camouflage Fleur Slap. Ensuite, sortez d'une planque quotidienne, les poches pleines, pendant 5 jours au total, pour recevoir le masque émissif violet rayon X. Ensuite, pillez dans les planques quotidiennes, lors des 10 journées distinctes, pour recevoir la chemise à colle à reverse SC Rouge Dragon. Ensuite, récupérez un colis de G, pour recevoir les chaussures, camouflage Fleur Slap Toile. Et enfin, pour terminer, récupérez 10 colis de G, pour remporter le jean brodé SC Rouge Dragon. Bon, j'espère que vous avez pris des notes, ou que vous avez fait une capture d'écran, car concrètement, moi, je ne sais même pas si je le ferai. Pour faire très simple, vous devez vendre de la drogue, aller dans des planques pour piquer Camboyolet, ou encore, eh bien, récupérer des colis de Gérald. Ensuite, retrouvez le Désingator Infernal, et plus encore dans l'armurie mobile. Arme qui a été retirée de GTA 9, et qui a été remise en édition limitée, dans ce Gunvan. Oui, n'hésite pas à aller voir la vidéo, concernant comment trouver le Gunvan à tous les coups. Ensuite, bonus pour les lieux de production de motards. On nous dit, pour faire très simple, la production est doublée en termes de vitesse, pas d'argent, et les missions de réapprovisionnement vous rapporteront deux fois plus également, de matières premières. Bien, c'est tout. Pas d'argent en plus. Ensuite, GTA, Dollar et RP doublés dans les courses de relais. Pour faire très simple, c'est un mode rivalité, mais c'est en fait une course. Vous devez faire le tour, puis le relais se passe à votre coéquipier, et il fait le tour à son tour. Vous aurez compris, c'est une course de relais, double argent, double RP. C'est sympathique, n'hésitez pas à faire un petit tour. Ensuite, côté concession, automobiles, on va commencer par Premium Deluxe Motosport. Nous avons la Panthère, la Kanjoesji, le Tauros, la Hustler, ou encore la Nightshed. Ensuite, côté Luxury Auto Showroom, nous avons la Redun, ou encore la Penumbra FF. Ensuite, le véhicule podium du Diamond Casino, n'est-ce pas très bien que la Grotishita classique, tant à chance tous les jours, ou ferme le jeu et relance. Ensuite, le véhicule podium du Salon Auto de l'Est, n'est-ce pas très bien que la Univertero Coquette classique. Et pour remporter ce véhicule, tu dois faire un défi, à savoir, terminer dans le top 1, dans 100 courses des épreuves du Salon Auto de l'Est. Autrement dit, tu fais des courses de rue, tu l'as aujourd'hui même. Ensuite, les véhicules à tester au Salon Auto de l'Est, il y a la Anisoro, la Vapidominateur GTT, ou encore la Uber Match Cipher. Le GTA+, on ne va pas en reparler, on va terminer par les promotions de la semaine, on nous dit 35% de réduction sur tous les QG de motard, ainsi que leur amélioration et modification. Ensuite, 35% de réduction sur les lieux de production de motard, ainsi que leur amélioration et modification. 30% de réduction sur l'impante Nightshade. 30% de réduction sur la Dinka Kandu OSJ. 30% de réduction sur la Anisoro. 30% de réduction sur la Benefactor Krieger. 30% de réduction sur la Pro Gun Emerus. 30% de réduction sur la Debuschi Wagner. Et 30% de réduction sur la Truffa de Trax. Et on va terminer par Prime Gaming. Pour ceux qui ont Prime Gaming, on nous dit, si vous connectez cette semaine, vous avez 125 000. Et si vous connectez avant le 22 février, vous recevrez le masque lapin, peint du crépuscule. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, bientôt les 9 000 abonnés. Et je compte sur vous. Le partage, pour faire connaître la chaîne, le like, le pouce bleu, qui fait plaisir, et qui soutient la chaîne. Et on se retrouvera très très prochainement pour d'autres vidéos, comme, et bien justement, le test de la Tundra Panther, ou encore, et bien, tout ce qu'il y a à savoir autour des vendeurs de drogue dans la rue, et plus encore. Enfin bref, moi je vous laisse, c'est tout le monde, et puis portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501